Bonjour à tous, dans cette vidéo on va poursuivre sur le parcours de Malong en demi-finale contre Wang Shukin. Un match vraiment extraordinaire dans la différence qu'il y a sur ce match-là par rapport à leur précédente confrontation. C'est très très rare, il y a vraiment plein de trucs qui sont différents. J'ai revisionné leurs anciennes confrontations pour voir un petit peu les différences. Il y a vraiment des choses qui m'ont interloqué, surtout quand on voit le score sévère que s'est pris Wang Shukin sur cette petite rencontre. Allez c'est parti ! En fait ça c'est typiquement quelque chose qui pouvait se passer, c'est-à-dire que tu as Malong qui va servir sortant à partir de son pivot, quelque chose d'assez classique. Et après tu as Wang Shukin qui venait beaucoup démarrer, ou qui venait flipper, qui venait remettre court. Et tu avais ce truc aussi, il a une capacité à prendre la balle tôt en contre-initiative qui est assez flagrante. Ça c'est des schémas de jeu où Malong il était un peu gagnant-gagnant, ça partait sur le revers en ligne. D'ailleurs je le dis souvent, droitier sur gaucher, il y a une grosse partie du match qui va se dérouler sur la ligne en revers. Et souvent c'est le premier qui écarte qui peut créer l'avantage. Après si vous écartez de manière un petit peu timide, vous pouvez vous prendre un plomb. Si vous écartez vraiment violemment dans le petit côté, vous êtes plus fort. Et donc droitier sur gaucher, ça se joue beaucoup là-dessus. Là déjà on commence à rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus atypique. On ne l'avait pas trop vu sur les précédentes rencontres. D'ailleurs c'est surprenant parce qu'il y a plein de fois où Malong vient, il se prépare à flipper. Et en fait il finit par faire une remise courte quasiment tout le temps, à chaque fois sur ses précédentes rencontres. Donc là il ose le flip, c'est assez intéressant. Et en plus il ose le flip dans le coup droit, ce qui surprend Monke Choukine. Parce que la plupart du temps, on évite quand même. Vous imaginez, vous êtes placé ici, vous allez dans le coup droit, vous pouvez vous prendre des trucs sales en diago. Donc des fois vous préférez flipper dans la raquette et puis après faire revers sur revers. Même si vous êtes au final exposé ici. Moi je préfère à la ragueur plutôt le choix de Malong de dire, je vais flipper dans le coup droit, je vais le surprendre, je vais me replacer. Et puis même si derrière il se déplace pour aller la jouer, moi je pourrais aller jouer là-bas tranquillou. Donc en fait, quand tu pars du principe que tu vas flipper, c'est intelligent. Là c'est une petite faute, en plus d'habitude c'est un peu comme sur Félix. Là il a une balle que je ne dirais pas qu'elle est facile parce qu'elle n'est pas très longue. Mais celle-là d'habitude il adore la jouer au coude et là je ne sais pas pourquoi. Il veut aller fort en diago. Alors que ce n'est pas sa qualité. Et là à partir de maintenant, il va servir rentrant le bougre. Et là il va débloquer plein de trucs parce que Monshuki n'est pas du tout à l'aise sur le service rentrant de Malong. Il n'avait pas servi une fois rentrant sur les précédentes confrontations. C'est vraiment la folie. Et là il va faire absolument que ça durant tout le match. La très belle anticipation du pivot. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Là c'est très très bien à mi-court. Et en fait il sait, à partir de ce moment-là, Malong il le sait. Comme il a remis court, qu'il a très très bien à mi-court, il sait que Monshuki n'y peut pas venir flipper. Il sait qu'il va être un petit peu en retard pour remettre court. Et comme il est placé un petit peu milieu de table, il sait qu'il va tenter Monshuki sur une poussette en lui dans le revers. Il sait tout ça au moment où il réussit sa remise courte. Il part tout de suite en pivot. Et là après, il envoie fort dans la Diago. C'est bien pour prendre l'avantage dans le point. Vous allez voir, avec Malong il y a énormément de feintes, de contre-pieds. Ouh, là aussi une petite particularité qu'il a Malong. Donc c'est cette petite défense, ce petit bloc coupé qu'il a, qui est plutôt sympa. Alors que généralement il fait plutôt sur des tops en ligne. Alors soit sur des gauchers qui font revers en ligne, mais beaucoup sur des droitiers. Pourquoi ? Parce que la balle en fait elle arrive généralement un petit peu s'aspiner. Et en fait ce qui lui permet d'amortir la balle avec son revers, c'est surtout qu'il va se baser sur le latéral qu'il y a. Si la balle a été vraiment pure liftée, il ne pourrait pas vraiment faire ça. Ça va parce qu'elle est moitié liftée, moitié latérale. Donc en fait il passe sur le côté de la balle, il absorbe complètement le latéral. Et ça la ralentit en fait. Ça la ralentit, ça lui permet de la contrôler et de la recouper un petit peu. Tu ne peux pas le faire s'il n'y a pas de latéral. Ouais, ça c'est aussi un truc. Quand tu as ton opposant, pareil le rentrant il est fou. Quand tu as ton opposant qui remet court sur tous tes services, très compliqué, il faut absolument changer ta gamme de services. Tu n'as pas envie quand tu es attaquant d'avoir un adversaire qui remet court sur tout. Ça c'est très classique. Je le dis tout le temps, vous venez vous décaler pour venir flipper ici. Vous vous exposez là. La qualité de votre jeu ça va être la vitesse où vous allez revenir là. De temps en temps je trouve ça bien. Après de manière structurelle dans le jeu, venir tout le temps faire des flips revers sur tout ce qui est service ou remis court dans son coup droit. Moi je n'aime pas trop. Généralement quand je vois ça je me dis c'est dangereux. Là voilà on est exactement dans l'exemple que j'avais donné en début du match où je disais il vient flipper revers ici, il va dans le coup droit, c'est un peu atypique. Mais même si Wonshukin en fait il repart fort, ce n'est pas dangereux. Et ce qui est marrant c'est que Malong il va s'en prendre un paquet quand même des flips revers comme ça mais il ne va pas se débiner, il va continuer à y aller. Ça c'est le genre de remis qu'il faisait beaucoup sur ses précédents matchs. Il l'amortissait, il l'armait court. Et du coup là maintenant vu qu'il a la variation avec le flip, je pense que ça va beaucoup plus perturber Wonshukin. Surtout que là elle est vraiment folle, elle est vraiment petit côté dans le coup droit. Et là il remonte alors qu'il était mené combien ? 5-2, 6-2 ? Là pareil. En fait sur les précédentes confrontations ce qui se passait c'était ça, remise courte. Et là Malong il venait faire une poussette tendue. Donc après Wonshukin attaqué, il était à l'aise. Et là vraiment Wonshukin il est surpris en fait. Il est surpris de la réaction de Malong. Il est surpris par la qualité de la balle. Là c'est bien, c'est tellement intelligent ce qu'il fait Malong. En fait il y a une différence de rythme vraiment sur la première partie de l'échange et la seconde partie. On va se le remettre. En fait ça démarre en ligne, on démarre sur un jeu en ligne. Le premier qu'écarte, il essaye de prendre l'avantage. Et là Malong il ne cherche pas forcément à repartir hyper fort. Surtout avec le revers. À part le dernier revers, je ne sais pas si vous avez vu mais ça remet la balle, ça remet la balle, ça remet la balle. Il faut qu'elle soit basse, il faut qu'elle soit profonde. Mais il ne va pas forcément chercher à la toper hyper fort. Et là c'est très 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 bien joué. Parce qu'en fait là ce qui se passe c'est quoi ? C'est qu'il sert rentrant. Wonshukin il a joué avec son coup droit. Donc il absorbe complètement l'effet. Et en fait Malong quand il va allonger la balle, la balle elle a encore tout le jus de son service. Là Wonshukin il ne se prend pas une poussette tendue. Il se prend une poussette tendue additionnée au service de Malong. Et du coup l'effet est beaucoup plus bâtard. Beaucoup plus dur à jouer. Je suis sûr que vous avez peut-être des exemples comme ça de balles que vous avez vu en match. Je vous ai dit putain elle est bizarrement dure. En fait le mec il reprend tout son jus au service. Très très rare de venir voir Malong. Moi je l'aime beaucoup d'ailleurs un petit peu pour ça. C'est que c'est l'un des derniers joueurs à favoriser le cours sur le flip constant. En tout cas sur Wonshukin ça ne marchait pas du tout. Et là du coup coupler sa qualité de jeu court avec des flips gagnants, c'est trop fort. C'est le nombre de fois où je dis qu'aller flipper dans le coup droit de vos adversaires c'est plus intéressant que de venir flipper dans le revers et de vous engager dans des revers sur revers à la con. Ouais à peu près visible. Je crois qu'à un moment donné dans le match il va le faire dans le revers justement pour casser ce truc là. Et en plus là je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Wonshukin sur le rentrant de Malong à chaque fois il vient faire un flip et il le fait où ? Ah lui par contre il ne le fait pas en ligne. Il le fait dans le revers de Malong quasiment tout le temps. Donc ça permet de continuer l'échange en fait. Même si le mec il flippe derrière ton service, si tu sais où la balle arrive en fait tu as gagné. Hoping ce qui est dur c'est pas la qualité de la balle en elle-même, c'est la difficulté de la prise d'un fond et de l'anticipation parce que la distance d'un bout de table à l'autre est assez courte la distance avec ton adversaire. Elle n'est pas grande. Tu as besoin de prendre l'information, d'anticiper, de pouvoir un peu lire dans l'esprit de l'adversaire. Si tu as ça, tu es bien. Si le mec il pousse tendu, énervé dans ton coup droit, mais que la balle, tu sais qu'elle arrive là. Même si elle est dure, t'es pas mécontent parce que tu sais qu'elle est dure. Tu peux te préparer après techniquement. Ouais là c'est très bien joué. Voilà le flip là il n'est pas dans le coup droit, il est dans le revers. Et là ça crée ce moment où toi t'es milieu de table et tu fais « Ah putain, elle vient où la balle ? » C'est hyper dur à jouer ça. T'as pas envie d'être dans cette situation dans un sport de vitesse. Ouais, c'est bien joué quand même des deux côtés là. L'anticipation du pivot était très belle. Et la réaction de Mouchoukin aussi. Voilà, bien joué. Très très bien joué. Très très bien joué parce que Malonguissé à ce moment-là qu'il a donné une balle qui n'est pas hyper qualitative, il se recule tout de suite. Il recule tout de suite pour se préparer à une balle qui vient vite. Donc il vaut mieux être un petit peu plus loin de la table. Il est très bien placé. Après il peut jouer son coup de contre. Souvent on dit aux joueurs « Reculez pas, reculez pas, reculez pas. » C'est pas tant qu'il ne faut pas reculer. Il faut bien se placer, anticiper, être rapide sur ses déplacements. Et une fois que vous êtes à bonne distance, c'est une distance que vous jugez correcte. Si vous avez donné une balle très dure et qu'il y a de grandes chances que l'autre tient un mètre court ou dort bon, il faut mieux rester prêt. Si là, comme là, vous avez donné une balle un peu douteuse et que vous voyez l'autre armé comme un fou malade, anticiper, reculez-vous un petit peu. sans peur. Pas reculer de manière passive, reculer de manière active. Toujours en gardant, on va peut-être le voir, mais il recule, il garde une très bonne posture quasiment tout le temps. La raquette devant, voilà. Là, ça, là, vous l'imprimez, c'est la perfection en termes de posture et de dynamisme, d'anticipation. Très fort. Et là, on est sur un autre flip loupé de la part de Wonshukin. Au début, il les passait tous quasiment. Alors, il alternait entre des poussettes et des flips. Mais il passait ses flips et là, il commence à les louper. Donc, en plus, là, vous êtes en train de créer le doute, là. Là, c'est très, très fort. Pareil, on écarte plein coudroit. C'est ce que j'ai dit au début du match. C'est votre qualité à... Là, le point, il est pour qui, pour Malong ? C'est votre qualité à déborder plein coudroit qui va faire le truc. Et là, vous voyez Malong ? Pareil, il est capable de flipper. Finalement, il est capable de flipper. Là, là, là. Donc après, ça crée le doute chez l'adversaire. En fait, ce qui est fort, c'est que Malong, il n'hésite pas à aller dans le coudroit de Wonshukin. Pas n'importe comment, évidemment, mais il n'hésite pas à y aller. Surtout quand ça peut le surprendre. Et là, vous voyez, là, à ce moment-là, Malong, il se dit, putain, il n'y a aucun service que je vais faire 100 ans. Je vais tous les faire rentrants. Et c'est très intelligent de sa part. Pourquoi changer de service ? Tu peux très bien rester sur du service rentrant et varier du coupé, du lifté, du latéral, tout le temps. No problemo. Ouais. Là, pareil. En fait, là, il y a plusieurs coups dans cet échange qui ont été déterminants. Alors déjà, on a le service. Alors, on a le service qui est rentrant comme ça. Il sait, Wonshukin, qu'en passant sur le côté de la balle, là, là, il peut complètement contrer l'effet. OK, il va contrer l'effet, mais là, le problème, c'est quoi ? C'est qu'il va la remettre un petit peu dans le revers. Ça, Malong, il le sait. Quand tu contrôles l'effet, OK, tu absorbes du latéral, tu peux mettre une balle de qualité. Par contre, ça détermine aussi l'endroit où tu vas placer la balle. Ça, Malong, il le sait, forcément. Il démarre en Diag, chose auquel s'attend Wonshukin parce que c'est assez classique. C'est après, derrière, où ça joue très, très bien et où ça devient un peu approximatif parce que l'échange part dans des duels de vitesse qui sont un peu dingos. C'est-à-dire que là, t'as Malong, je pense, qui a hésité entre prendre un pivot juste après. Finalement, il va rester en revers. Je pense qu'il aurait bien aimé la remettre là plutôt que là, mais il a un petit peu pris et la balle, elle est dure. Très belle réaction de Wonshukin qui, sur cette balle milieu de table, décide de la rejouer en coup droit. Et après, il a plusieurs possibilités. Alors, il remet la balle et là, t'as Malong qui, soit, il aurait pu écarter tout de suite ici, ce qui n'aurait pas été bête, surtout quand tu vois la position finale de Wonshukin. Il est un peu dans les chaussettes. La balle, elle est difficile. Voilà, tu ne peux pas être très dynamique. T'as des équilibres complets, c'est dur. Mais non, il préfère le prendre à contre-pied une fois et après écarter, ce qui se vaut aussi. Quand vous êtes en bloc comme ça, c'est assez intéressant de varier entre fixer une ou deux fois en ligne, écarter. Si vous faites toujours ligne et après Diag, au bout d'un moment, l'autre, il va s'adapter. Des fois, il fait deux fois en ligne, après Diag, trois fois ligne, après Diag. Tout en prenant en compte que l'autre, il peut tout à fait aller en Diago aussi. Donc, c'est un duel de bluff. Très belle anticipation de Malong là. L'anticipation sur les tops en Diago, c'est assez fort. Ça ne tope pas des masses en ligne. C'est peut-être ce qui manque tactiquement, mais chez ces deux joueurs. Les seules fois où ça fait ligne, ce n'est pas vraiment sur le premier démarrage, c'est quand c'est lancé. Il y a eu le démarrage Diag et après, on va en revers sur revers en ligne. Mais sur le premier démarrage, ça manque, je pense, d'aller jouer en ligne. Tu vois là, par exemple, il aurait pu tout à fait aller en ligne Malong, il aurait pu aller dans le coup droit. Waouh ! Ça, c'est un exercice. Ça, c'est un exo qu'il vient de faire là. C'est vraiment un exo. Venir faire ça, 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 c'est clairement un exo. C'est un exo que tu apprends aux joueurs qui s'entraînent beaucoup, qui aiment bien venir flipper. C'est venir flipper vers, se replacer, et après, aller en Diag. C'est parfait. Oh ! Elle est magnifique. La fin de deux flips, elle est dingue. Là, tout le monde s'attend à ce qu'il vienne faire une poussette. Et jusqu'à la fin, il vient... Eh ben non ! C'est dingos ! J'avais essayé d'apprendre à faire ça à un moment donné. Je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Mais c'est hyper dur ! Une fois que tu es parti sur un ongle de poussette, changé pour venir flipper, infâme. Infâme. Ça, clairement, il faut l'apprendre aux joueurs. Parce qu'en fait, plus tu armes longtemps en avance avec une ampli plus importante, plus tu donnes l'information. C'est ce qui se passe sur les flips, généralement. Il y a déjà 3-7 à 0 pour Malong, en fait, qui gagne, parce qu'au service, il utilise quelque chose, voilà, une arme qu'il n'avait pas montré jusqu'à présent jusqu'à présent, sur son service rentrant. Ong Shukin, soit il pousse long, l'autre il démarre, soit il flippe, mais il fait des fautes. Et même quand son flip passe, derrière l'échange, on a du mal à dire qu'il a son avantage. Et du coup, sur les services de Ong Shukin, Malong flippe très bien. Du coup, Ong Shukin, après, il a peur du flip, il est moins allé sur les cours. Et comme Ong Shukin est aussi un petit peu prévisible sur sa première initiative, bien que sa première initiative soit très forte, qualité, rotation, etc. Mais en fait, ça donne un match un peu déséquilibré. T'as l'impression que t'as un joueur qui domine, archi domine. C'est comme tout, quand tu gagnes le duel en service remise, derrière, en fait, tous les échanges sont à ton avantage, et c'est beaucoup plus facile, quoi. L'anticipation du pivot est dingos. Il méritait ce Puntos. Il méritait mille fois ce Puntos. Il méritait mille fois ce Puntos, parce que vraiment, là, on est sur un service latéral. On est sur un service latéral qui tourne comme ça. Après, t'as Malon qui vient la contrer l'effet ici. Donc, il faut un sens du timing qui est quand même impeccable. Il faut un sens du timing qui est très très fort. Parce que ça veut dire que là, en gros, tu peux toucher la balle là. Si t'es pas bon, tu peux ne pas toucher la balle, en fait, quasiment. Ce serait beaucoup plus facile, par exemple, quand t'as une balle qui a une trajectoire, là, comme sur ma flèche rose, d'avoir un geste qui fait ça. T'as un, mets-moi une flèche, toi. T'as une flèche qui fait ça. C'est pas mal. Parce que tu peux rencontrer la balle à différents endroits sur sa trajectoire. Là, là, là. Et même si tu te foires un peu, en vrai, ça va le faire. Quand t'as une balle qui vient et qui fait ça, et que toi, t'as envie de faire ça, en vrai, tu prends l'intersection. C'est là, voilà. C'est là où tu dois la jouer. Si tu la joues pas là, ton cou, ton cou, il est pourri. Donc, c'est beaucoup plus dur. Donc, déjà, la remise, elle est folle. En plus, là, on pourrait se dire, putain, c'est bizarre, la balle, elle dévie vachement dans le cadre d'Angchoukine. Malong, il a mis de l'effet. Il a mis que d'âle comme effet. En fait, ce qui se prend, en Angchoukine, c'est l'effet de son service. Malong, il contrôle l'effet. Donc, l'effet, c'est pas exprimé. Il faut qu'elle s'exprime à un moment donné. Donc, elle s'exprime au moment où elle touche la demi-table de Angchoukine. C'est pour ça que la balle, là, tout d'un coup, elle part comme ça. OK ? Donc, ça l'écarte un petit peu plus. Et là, Malong, il sait que sur une balle qui est petit côté comme ça, pareil, elle est trop dure à jouer en ligne parce que tu prends l'intersection là. Tu prends l'intersection ici. C'est trop dur. Il est un petit peu pris par le temps. La balle, elle vient vite. Donc, il va préférer sur une balle qui vient comme ça, mettez-moi une flèche, sur une balle qui vient comme ça, aller dans le même sens de la balle et du coup, aller en diago. Et Malong, il le sait. Et il anticipe le pivot et le contre-top derrière. Donc, très, très bel échange. Très, très, très bel échange. Moi, ce que j'aime bien chez Malong, c'est qu'il a à la fois c'est techniquement d'une beauté. En fait, c'est parfait, techniquement. Il y a une intelligence tactique qui est dingue. Vraiment dingue. Il y a des feintes comme il n'y a pas de feintes chez les autres joueurs de ce niveau-là. Il y a une variation dans les coups qu'il n'y a pas non plus chez les joueurs de ce niveau-là. Une variation dans la palette technique et dans les amplitudes d'effet et de vitesse aussi qu'il est capable de mettre. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours dans la surenchère de vitesse comme des fois je peux le démontrer chez des joueurs où je dis ce n'est pas hyper intéressant ce qu'ils font parce qu'on est sur du vite-vite qu'ils ne réfléchissent pas trop à ce qu'ils font. C'est très bien joué de la part de Malon qui arrive à remettre deux fois court ce qui n'est vraiment pas facile à ce niveau-là. Et ça égalise à 11 à 3-7 à 0 je pense que Wonshukin est vraiment en train de fissurer. Et là il est chanceux Wonshukin parce que vraiment je crois qu'il perd ce point. il perd ce point mais bon Dieu à la fin de l'enchaînement service remise du début il m'a arrêté de le perdre il m'a arrêté de le perdre parce qu'il était mal embarqué. Là il fait une petite faute en fait cette fin de set cette fin de set elle est cette fin de set elle est un peu ratée pour Wonshukin parce qu'il fait deux fautes bêtes il laisse Malon repartir sur sur une balle à mi-distance alors qu'il menait largement l'échange et en fait il y a trois points en fait ce set-là il aurait dû le gagner vraiment. Mais bien joué pour Malon qui a fait un match stratosphérique très bon service très bon jeu en ligne c'est lui qui a écarté fort quand il voulait il a remis court il a flippé il a varié tout ce qu'il pouvait varier il a feinté tout ce qu'il pouvait feinté et vraiment intelligence de jeu une intelligence suprême tout simplement.